Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto qui, comme vous l'avez vu au titre, vous permettra cette fois-ci de créer un nouvel utilisateur sur Windows 11. Et spoiler, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement simple qui peut vraiment être extrêmement pratique dans pas mal de cams. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez, c'est parti ! Créer un nouvel utilisateur sur Windows 11 peut s'avérer quelque chose d'extrêmement pratique. Même si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur, vous aurez quelque chose d'extrêmement personnalisé. Mais aussi, vous aurez vos propres comptes et vous seul pour y accéder. Notamment, si vous allez sur Internet et que vous êtes connecté à un compte Google, vous serez le seul à pouvoir donc y accéder. Puisque les autres personnes n'auront pas la même session. Et donc, par conséquent, elles auront leur propre compte Google bien associé sur Internet. Vous m'avez compris, ça marche également pour tous les autres comptes. Notamment du Facebook, Twitter, Instagram et ainsi de suite. Mais aussi par rapport au logiciel, au fichier également. Directement sur une session, vous et vous seul serez en mesure d'accéder à ces derniers. Donc comment ça se passe ? Il vous suffira vraiment sur le compte Administrator que vous avez de vous rendre dans les paramètres. Et ensuite, dans Comptes et dans Familles et autres utilisateurs. Et lorsque vous serez dedans, de bien ajouter un nouvel utilisateur à la session. Désormais, il vous suffira si vous avez un compte Microsoft sur le nouvel utilisateur de bien le connecter. Mais si vous n'en avez pas, il vous suffira simplement de bien choisir l'option. Vous n'avez pas de compte Microsoft et donc par conséquent de créer un compte local. Maintenant que vous l'aurez bien fait, vous allez désormais pouvoir créer le nom d'utilisateur de ce compte en question. Mais aussi y attribuer un mot de passe vraiment dédié à cet utilisateur. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous aurez également la possibilité de choisir s'il s'agit donc d'un compte standard. Donc un compte vraiment normal. Ou alors sinon, si c'est également un nouvel utilisateur administrateur. Exactement comme vous l'avez sur la session principale sur laquelle vous êtes connecté actuellement. Lorsque vous l'aurez bien défini, vous allez voir que du côté des sessions, il y a une nouvelle session donc qui va se connecter. Et pour y accéder, vous devrez bien entendu y entrer le mot de passe que vous avez choisi juste avant. Et ensuite, vous pourrez directement y accéder. Et vous allez voir que dessus, il n'y aura strictement rien. Je vous rassure, c'est normal. Il vous suffira désormais de le personnaliser comme bon vous souhaitez. Vraiment, c'est quelque chose de super intéressant. Notamment en famille pour que par exemple, vous de votre côté, vous ayez vraiment l'intégralité de vos fichiers qui sont directement liés au travail et ainsi de suite. Et potentiellement vos enfants, qu'ils puissent directement se rendre sur leurs propres fichiers, d'école, etc. Ce qui peut s'avérer extrêmement intéressant. Mais aussi en termes de confidentialité pour que vous et vous seul puissiez accéder à vos comptes. Et c'est exactement la même chose pour vos enfants. Et pour changer simplement d'utilisateur, il vous suffit de verrouiller une session pour directement en choisir une nouvelle. A chaque fois, vous aurez bien entendu à y entrer le mot de passe associé à l'utilisateur. Et ensuite, vous serez en mesure d'y accéder en toute simplicité, sans aucune difficulté. Avant de vous quitter les amis, j'aurais aimé vous parler d'un outil assez intéressant qui peut vous sauver la mise dans pas mal de situations. Et les deux petites minutes qu'on va passer ensemble peuvent vraiment extrêmement bien vous aider. Cet outil, ça nomme Wondersha Recovery. Et il vous permet de récupérer des fichiers qui ont été perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu et comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Et comment ça se passe lorsque vous aurez un fichier qui aura été supprimé par erreur. Donc moi, de mon côté, j'avais simplement une image sur mon bureau que je vais complètement supprimer du bureau et de ma corbeille de manière définitive. Il vous suffira cette fois-ci de lancer Recovery, de choisir l'emplacement de récupération. Donc moi, de mon côté, ça va être la corbeille. Mais ça pouvait être très bien aussi le bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme pourquoi pas, une carte SD, une clé USB, un disque dur externe et ainsi de suite. Et ensuite de choisir donc l'emplacement où le fichier a bien été supprimé et de cliquer sur l'analyse. Maintenant que vous l'aurez bien fait, il y a un chargement qui va commencer. Et ce chargement va être plus ou moins long selon l'ancienneté du PC. Est-ce qu'il y a beaucoup de fichiers qui sont passés par l'emplacement que vous avez choisi ? Moi, de mon côté, pour l'exemple, j'ai un fichier qui date de seulement 6 mois. Et dans ma corbeille, j'ai quand même une centaine de milliers de fichiers qui ont été retrouvés, ce qui est vraiment considérable. Donc si vous avez un PC qui a potentiellement 2 ou 3 ans, il y aura davantage de fichiers, notamment si vous l'utilisez de manière régulière. Le chargement va durer plus ou moins 10 minutes et ensuite vous aurez l'intégralité des fichiers retrouvés. Si exactement comme moi, vous avez pas mal de fichiers, il vous suffira simplement d'entrer son nom directement dans la barre de recherche de Recovery. Et de le choisir en le sélectionnant et ensuite en cliquant sur la récupération en bas à droite. De cette manière, il y a un nouveau chargement qui sera plus ou moins long selon la taille du fichier sélectionné. Et vous l'aurez de nouveau sur votre PC. C'est une chose qui peut s'avérer notamment très intéressante si vous avez potentiellement travaillé sur un document Word, PowerPoint et que vous l'avez supprimé par erreur. Pour éviter de reperdre encore une fois 2 ou 3 jours de travail, vous avez la possibilité de bien récupérer Recovery.it en toute simplicité et vous l'avez bien vu. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela. Et si cela vous a été d'une très grande utilité, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir. Mais aussi à vous abonner pour ne pas rater tous nos prochains et nombreux tutos sur la chaîne. Bon maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501